et bien bonsoir à tous aujourd'hui on se retrouve pour oh j'ai une petite mise au jour à faire tiens c'est vrai que j'ai pas fait la mise au jour sur ce truc on va voir un peu la coupe du roi là je sais pas trop quoi enfin il y a une autre truc qu'ils ont sorti à peu en temps enfin ils ont sorti il est 20h, 3h, il y a 3h ils ont sorti ça il y a 3h ça m'avait l'air pas mal en fait c'est des combats avec des décaléatoires contre des jeux aléatoires qu'on veut même les décalé faire je trouve ça stylé alors j'ai fait un pourquoi tu te pas te mettre au jour toi euh vire je vais te pas mettre au jour et voilà je trouve ça stylé j'ai fait un combats pour un peu j'ai gagné en fait c'est un super défi enfin un défi classique mais avec des décaléatoires c'est bien ça permet de tester les cartes qu'on n'aurait pas euh là j'ai eu toutes les cartes je les avais déjà j'ai eu un deck arch-x bulliste bah c'était pas extraordinaire désolé pour la petite attente mais j'ai zappé enfin la mise à jour hein je suis arrivé comme ça je suis ouais c'est bon c'est bon en fait non bon c'est pas grave hein j'ai trop de messages t'en fous on va tester quelques combats directement euh ça m'a l'air pas mal mise à jour mais d'accord on est encore en train de faire mise à jour et j'ai vu qu'il y avait des petites offres spéciales donc on va peut-être se les prendre euh voir un peu défi spécial participer à un défi exclusif on va récupérer euh voilà donc voilà où je voulais faire j'ai déjà fait un combat on va faire refaire un autre combat on va voir tout de suite les coups on va tomber comme Henry alors un défi de la coupe du roi quel est mon deck mineur miroir mousquetaire ouah un mineur triple mousquetaire y'a même pas de tank et j'ai l'extracteur quoi ok il a l'extracteur aussi c'est une bonne chose comme ça tous les deux pour jouer la même chose genre le chevalier le truc que je n'ai jamais joué j'ai le zap les triple mousquetaire peuvent être utiles pour nous ok j'ai l'impression qu'il a le même deck que moi là mais bon on peut jouer le chevalier pour tanker éventuellement ok il a le mineur moi aussi j'ai mais c'est bon on a le même deck là euh pourquoi je sais pas du tout quoi jouer un accompagnement je peux mettre ça et après il y a les tripes aussi on a le même deck c'est pas possible là tiens enfin moi aussi j'ai l'électro hop boum et là on peut mettre le mineur ça non mince ah mince j'aurais pu mieux jouer là ah mince t'es bête par contre je peux mettre un deuxième mineur pour aller gratter ses euh ses extracteurs en haut qui commence à me saouler un peu voilà où il remet extracteur et là normalement je vais pouvoir aller gratter son deuxième extracteur ça c'était plutôt pas mal il a zappé c'était un peu inutile est-ce que je mets le mien on peut mettre le note parce que lui il a déjà utilisé pas mal d'élixirs pour tout ça on est plutôt pas mal là on est plutôt pas mal j'espère que celui-là est-ce qu'il va me reproduire un petit oui il va me reproduire un normalement ok il joue triple mousquetaires bien au fond je suis pas persuadé que ce soit le meilleur choix mais j'ai arrêté de mettre ma main devant le bouche après on va rien comprendre à ce que je dis euh ce qu'on sait c'est qu'il y a pas de grosse euh et il faut ah mince c'est pas le bon truc qui a pris par contre pour mettre la méga gargouille éventuellement il faudrait que je puisse mettre le mineur pour temporiser en haut je pense qu'on peut gagner bon je oh il a le baby il a le baby je n'ai rien dit ce n'est pas le même deck que nous on va mettre double mineur et là ça peut faire mal ça peut faire très mal on peut prendre la tour tout de suite d'ailleurs on a pris la tour et nous il nous a mis quasiment aucun PV donc je pense qu'on est éventuellement pas trop mal ok il nous joue un extracteur je ne pense pas que ce soit du tout la meilleure idée et il y a google qui se lance en ça pourquoi ? pourquoi ? je n'en sais rien on va mettre une méga gargouille en fond pour euh essayer de faire un roulement et on peut tenter euh un trip on va tenter de temporiser mineur est-ce que ça peut marcher ou pas ? on va mettre le chevalier pour temporiser une deuxième fois allez 8 secondes à tenir électrocution oui ça va tenir double électrocution oui ! ok c'est bon j'ai tenu bien joué bien joué bien joué bien joué on est toujours à 0 défaite on va enchaîner tout de suite sur un autre combat et ensuite évidemment on va s'ouvrir le coffre là le coffre qu'on gagnera du coup qu'est-ce que c'est en fait ? ok c'est du classique allez on repart sur un combat espère que je vais avoir un autre bon deck euh quel est ce deck ? un deck golem but un deck golem but j'arrive pas à jouer le golem on va tenter un golem à gauche c'est pas trop mal ils ont du vraiment ce ils ont du vraiment du pétain et cap pour faire ça ah et celui-là il a mis son extracteur je pense qu'il peut facilement me gérer ok on part sur nous aussi des petits archers j'hésite à mettre... non ok attendez 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 on peut faire un carnage on peut faire un carnage on peut faire un carnage ah mince attendez parce que quand le truc va péter oui c'est bon ok c'est bon euh par contre oh attendez non on s'en fout un peu de mousquette de la mousquette on s'en fout un peu euh j'ai l'impression qu'il a il a un deck de type identique il a joué un extracteur donc on va jouer le nôtre aussi histoire de de rester dans le même niveau d'élixir ce tour est à 1500 la mine est et en pleine vide c'est-à-dire à 2500 il y a un muscetaire qui va remettre quelques petits coups qui peuvent être utiles on va jouer les esprits de feu pour contrer ces trucs là ok ça c'est pas spécialement le meilleur mais on peut contrer avec la bûche pour temporiser un peu je sais pas si c'était une bonne idée ça mais bon on va jouer notre golem ok clairement il joue la horde on va contrer avec des archers comme ça ça c'était pas trop mal mais ça ne va pas suffire sachant que en plus j'ai le golem qui va temporiser ok le golem a vraiment très bien servi et il vient de jouer sa boule de feu si je pouvais euh mettre ma horde là ça peut faire très mal s'il a pas de contre il a pas le contre il a pas de contre là je pense qu'on peut aller chercher carrément euh beaucoup plus loin on va mettre une bûche pour rouler un peu notre voilà ok d'accord lui aussi il joue golem en fait en fait depuis on commence lui aussi joue golem ok ok bah bravo je l'ai fait 3 étoiles voilà ok rage bien joué bien joué on fait un full gars pour l'instant et c'est vraiment pas mal alors défi de la coupe du roi voilà on est à 310 et 8 cartes c'est pas dingue hein mais bon on augmente alors là qu'est-ce que c'est encore ok c'est le même deck que j'avais au début Bully Stark X je crois que c'est suivant l'arène qu'on est non euh il est vraiment pas facile ok lui il a ça il a vraiment la chance oh oh ça c'est bon ça c'est bon j'ai bien joué oh le mini pk yes c'est bon le mini pk normalement est ah il a tapé ma tour oh j'avais pas vu ça attendez il a le même deck que moi là ah non pas le même deck lui il a ce truc qui est bon c'est très bon l'armée de squelettes c'est très très bon j'adore cette carte cette armée de squelettes est une très bonne carte euh le Bully s'est pris relativement cher par contre j'aurais pas du faire ça parce que du coup je vais me prendre cher là ou là je vais me prendre cher là là je pense qu'on va perdre ok ah mince il a tapé il a tapé s'il me contre pas trop mes gardes ah il a contré pas mal euh j'ai également le Bully mais je vais mettre je pense un mini pk c'est beaucoup plus mal ça coûte beaucoup moins cher surtout hop le mini pk qui met deux coups et euh le Bully tombe c'est pas mal vraiment que je fasse tomber le Bully et on va mettre le nôtre on va mettre le nôtre Bully pour contrer son armée là parce que parce que l'armée sinon l'armée il tape comme ça ça peut faire très mal n'oublions pas qu'il a également ok je vais mettre ça est-ce que l'Arkix pourrait taper dans la princesse oh l'Arkix tape la princesse on va mettre notre princesse aussi euh euh non ah oui yes j'ai fait que l'Arkix tape un peu plus longtemps c'est... je sais pas trop si c'était une bonne idée mais on verra euh si on gagne on va mettre ça plus les gardes faut que ça focus les gardes faut clairement que ça focus les gardes et oui ok c'est bon euh normalement son Arkix est out euh il est pas out du tout et même qu'il va me défoncer ma tour en fait euh bravo bravo euh ok ok non mais là c'est c'est pas un deck qui puisse se déconner de personne et en plus on avait le même deck et c'est ça le truc que je ne comprends pas c'est que on a les mêmes decks il défend un clairkix c'est une très très bonne c'est un très très bon coup c'est pas mal 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 bon ok bien joué bien joué on a encore deux autres défaites à faire enfin je vais dire deux autres défaites à faire qu'ils perdent vraiment donc euh euh on a encore deux chances donc Sumo Ranking je connais pas du tout les gens en fait on s'en fout d'ailleurs euh on va donner on va combattre encore un coup euh j'espère que je vais tomber sur un deck pas trop mal ok cochon joli oh ça c'est un très très bon deck ça ça c'est un très bon deck ok il joue Boulist donc nous on va jouer notre chevalier le chevalier que je ne joue en théorie jamais alors vraiment jamais je comprends pourquoi le cochon je l'ai parce que c'est vraiment full gel euh on peut mettre notre poison comme ça ça peut éventuellement euh siffler sa princesse par contre pour contrer ça on peut mettre la pierre tombale ça va éventuellement contrer la mini pk voilà en tout cas ça va le temporiser un maximum et ensuite je vais pouvoir mettre le cochon le cochon gel par contre je pourrais pas le placer ah en tout compte fait en fait c'était pas ok donc on va mettre notre sorcier de glace ah mais la princesse quoi il y a la princesse ouais la princesse elle fait mal elle fait mal elle fait très mal la princesse on va mettre le prince ténébreux de niveau 4 qui euh en réalité je ne l'ai jamais joué ah mais ça c'est cool parce que le mini pk ah non ah vraiment pas de pv ce truc là c'est horrible ok moi par contre je suis en train de me faire euh défonce j'ai le gel je sais même pas comment je vais pouvoir le placer on peut mettre genre la pierre tombale et tenter ensuite le cochon gel est-ce que ça peut passer ou pas comme ça et on va tenter un gel le gel le gel le gel le gel oh le gel qui est bien passé ou le gel qui est passé le gel là il était hyper bien mis j'ai tout gelé et on va aussi tout empoisonner il a mis la princesse il a mis la princesse et j'ai tout gelé et oui donc là là ah mince oula oula j'ai plus cher là ok et techniquement je vais peut-être pouvoir geler comme ça ah c'est très bête mais attendez est-ce que je peux pas retenter un autre prince pardon un prince supplémentaire avec hop les gobelins ah mince ouh oula peut-être faire un truc qu'il fallait pas faire comme par exemple je l'ai ici voilà oh non oh oui oh oui oh oui ça c'était bon ça c'est très bon non ça va se jouer ah que d'elle ok ça c'est bon euh faut que je temporise à gauche je vais tenter cochon ça plus le sort de gel ok je joue ça pour l'instant on va pas geler là on va geler ici ah mince ah c'est passé ah je veux pas que ça passe ok par contre il est à 1600 moi j'ai rien pris euh il essaye de m'attaquer pas spécialement bien attendez on peut tenter un poison comme ça qui va taper l'arc x l'arc x peut être très gênant parfois comme ça comme ça il faudrait que la pierre tombe belle elle tombe ok c'est bon euh ça c'est pas trop mal on peut tenter prince ténébreux chevaucheur et oui mince il faut pas oublier qu'il a l'autre truc là la cochon qui a pas mis de coup évidemment évidemment ah il faudrait que le ah il est pas tombé il est pas tombé ah il est pas tombé ah c'est bête ça je vais tenter de mettre un petit poison comme ceci et le mini pk qui prend le gel qui prend pas vraiment le gel mais là il faut ok je peux le geler ici ou pas je pense en armes de squelettes en fait il l'a pas mise on peut tenter un gel il va la mettre oh 700 pv je peux mettre la pierre tombale comme ça ça devrait essayer je vais essayer de passer quand même voilà est-ce qu'on peut tenter un gel comme ça je pourrais le finir au poison clairement j'ai envie de finir au poison mais 500 pv au poison ça va être chaud on va remettre notre pierre tombale de toute façon c'est la seule chose que j'ai pour contrer un peu et voilà hé 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 Storm Et du coup Est-ce que je peux tenter Oui parce que j'ai fait un petit blanc Mais est-ce que je peux tenter de le finir au poison On va le finir au poison les mecs On va le finir au poison On va mettre le petit semélier Qui rigole Voilà Et je suis en train de réfléchir Comment j'allais le défoncer Mais c'est bon Les concentrations Ok on est à Ouais on est pas dingue Il va falloir 12 victoires pour ça Moi j'y arriverai pas Mineur triple Ok avec ça Tout à l'heure on a fait pas trop mal On va tenter d'en faire pareil J'hésite à mettre l'extracteur J'ai pu délicer une fois Vraiment mes extracteurs Que je m'expose à une boule de feu Oh là il triple Et ça recommence tout à l'heure Il a le même deck que moi C'est clairement possible Ah non il avait pas le même deck tout à l'heure Excusez moi Eh excusez moi Il faudrait que je puisse mettre éventuellement Est-ce que je peux mettre ça Est-ce que ça c'est un bon contre ou pas Avec un sort de zap Ouais c'est pas trop mal On va mettre une mineur Comme ça ça va attirer l'attention Et c'est clairement le but du mineur C'est de attirer l'attention Pendant que l'autre Ah mince Ça va taper chevalier contre chevalier C'est pas ce que je voulais mais bon Et cette tour n'a pas pris un seul PV Faut que Il y a la boule de flou Non il y a le zap Comme moi En fait on a la même carte Et je vais mettre l'esprit L'esprit de glace peut être très intéressant ici Il pourrait permettre de geler Éventuellement On peut électrocuter Et la tour tombe La tour tombe Et l'extracteur tombe aussi Et ses triples tombent aussi Et les palémiens Donc maintenant on peut S'occuper du côté gauche Il a le sort de zap Il ne l'a pas mis Donc il va le mettre Donc si je mets ça Je peux tenter Non non Oh le triple Muscetin niveau 8 Oh ça c'est pas mal Moi je peux miroirer Une horde de gargouilles On peut tenter ça Un miroir de horde de gargouilles C'est pas très intéressant Pfff Se sont fait arracher Les gargouilles Oh c'est une horreur Regardez ça part en une seconde C'est impossible C'est impossible C'est impossible de défendre ça C'est quasiment impossible De défendre les triples en fait C'est un deck On peut pas se défendre Contre le même en fait C'est un peu bizarre mais bon Double Il a mis un double extracteur En overtime Ah bah ok Oh il est mignon Comment il y a du sphère def Imaginez vous à sa place Et si je tente un 6 mousquetaire Ah ouais Parce que j'ai aussi l'aide du coup Ok très bien Oh mais je peux pas défendre C'est horrible C'est impossible On peut même pas défendre quoi Ok bah De toute façon je vais pas défendre je ne peux pas J'ai pas de boule de feu C'est un peu les decks sont un peu tous les mêmes C'est un peu lourd Parce que bon voilà quand même Ok deuxième défaite on s'en fout De toute façon on est pas là pour gagner Oh la la C'est un deck C'est n'importe quoi On va tenter un premier push Prince Gondelin Ça peut faire pas mal Et moi qui n'ai jamais utilisé la cabane Je sais pas du tout ce qu'elle fait La cabane me semblait bien en fait Mais C'est moi il a les mêmes decks Pourquoi à chaque fois j'ai l'impression qu'ils sont tous les mêmes decks Ah moi j'ai pas la méga J'suis pas encore J'suis pas encore eu Ah si j'ai déjà eu Si j'ai déjà eu J'ai rien dit J'ai pas joué une cabane aussi hein Et de toute façon il y a l'expérience des joueurs C'est ça aussi qui fait Que si on tombe contre un mec Qui a déjà joué tous les decks du jeu Bah C'est impossible Mais Et pourquoi je peux push mon deck Quand ça je rentre réfléchir Un prince et un buffon Toi j'suis fan du bûcheron J'adore Mais Mais là Évidemment lui aussi C'est pas drôle S'il y avait un autre deck que nous On serait vraiment Trop bête Oh Oh par contre ça c'était bon Est-ce qu'il aurait le sort de rage aussi Le sort de rage Oh ça va enrager mes troupes Où ça va enrager mes troupes Je pense qu'on peut faire quelques PV Oulala Attention la horde de gobelins Oh la horde que ça fait Et là On va remettre une cabane pour En fait la cabane permet de temporiser sur la tour C'est dingue C'est une très bonne carte en fait Parce que ça permet De défendre la tour Quand il y a une attaque massive On pourrait foutre un fou de la haut Mais je pense pas que ce soit la meilleure option à faire On va utiliser notre chevalier Enfin notre prince Un foutu bûcheron Et l'armée On va mettre l'armée de squelettes clairement Pour contrès sans l'armée de squelettes On va mettre la nôtre Et le bûcheron qui a toujours envie de son côté Le bûcheron qui ne va pas taper Ah là par contre je me suis mis mal Là je me suis mis très mal Quoi le Il sortait d'où le prince Ou Par contre là où je pense que je peux faire un truc Genre ça Ça les cabanes elles vont bien virer Et là j'ai plus que 170 PV Et c'est lui aussi Et là je suis mort Ouais voilà mais Le finissaire quoi Je suis un peu pute ces mecs là Tout n'est pas joué Tout n'est pas joué les mecs Tout est joué Allez plus vite Mais non Ah là Ah c'était pas mal Bonne chance j'ai déjà fini Espèce de Oh ça de coeur Avec douze cartes Ouais un sorcier et onze squelettes Attention c'était le Frère de participation Eh ben j'en fais un épisode Sous-titrage ST' 501